Pour l'instant, nos régions ont du talent, puisque Karina est là, ça tombe bien. Nos régions ont du talent. Et on salue tous les connards qui sont nombreux. C'est le moment où Karina part à côté de chez vous et elle nous emmène. Sinon on ne la laisserait pas partir toute seule, vous pensez bien on vous aime trop. Mais on va commencer d'abord avec le héros du jour. Mon héros du jour, il s'appelle Romain. Alors Romain, vous l'avez forcément vu sur les chaînes d'information, parce que c'est le propriétaire de la Clio qui s'est pris un bout de météorite en Alsace. Vous avez tous vu ça hier, le mec s'appelle Romain. Et du coup les journalistes lui ont demandé comment ça s'est passé pour lui. Pourquoi il s'y se passe ? Ils m'ont dit c'est compliqué, vous verrez bien. Voilà, ça c'est les gendarmes quand ils sont venus frapper à sa porte, c'est compliqué, vous verrez bien. Vous aimez les toits ouvrants ? Vous avez déjà eu une décapotable ? Et bien ça tombe bien. Alors quand il a vu sa voiture avec le trou béant dans le toit, comment est-ce qu'il a réagi Romain ? Ça a été quoi votre réaction ? Oh bah merde ! C'est quand même la meilleure réaction du monde. Oh bah merde ! J'avoue ! Monsieur, je suis vraiment désolé, mais vous êtes licencié à la veille de Noël. Oh bah merde ! Essayez l'équipe, parce que c'est vachement marrant. Vas-y Bruno. C'est quoi son prénom ? Romain. Romain, ta mère est en fait ta sœur, qui avant l'opération était ton frère, et qui en fait est un... Un chien. Oh bah merde ! Vas-y Christina. Romain, je suis désolée, mais vous avez un très mauvais bilan sanguin. Oh bah merde ! Allez, mon Pinault. Romain, t'as le diabète, on doit t'amputer de la jambe. Oh bah merde ! C'est joyeux tout ça, Maureen, t'as une idée ? Romain, vous allez finir seul toute votre vie. Oh bah merde ! Allez Romain, on t'embrasse. Mais non, mais c'est bien de prendre des choses comme ça avec une grande philosophie, je trouve. Bon courage, Romain. Trois faits divers à côté de chez vous, elle nous en cache une moitié, Karina, et on doit trouver ce qui s'est passé. Et j'ai lu le journal Midi Libre avec ce fait d'hiver, Ivre, que j'ai trouvé, qui est très drôle. Ivre, il... Sur le parking du marché du Laisse... Et percute le montant du portail. Alors, il a fait deux choses sur ce parking. Ivre, il se met nu sur le parking du marché du Laisse, et en voulant s'exposer, il percute le montant du portail. Non, c'est pas ça, Bruno. Pinot. Ivre, il vole un caddie sur le parking du marché du Laisse, et en accélérant, percute le montant du portail. Non, mais c'est une bonne idée, Christina. Non, Ivre, il fait plusieurs fois le tour sur le parking du marché du Laisse, et ne trouvant pas la sortie, il percute le montant du portail. Alors, tu sais quoi ? Je te l'accorde. Ivre, il ne trouve plus la sortie sur le parking du marché, tourne au rond et percute le montant du portail. Il était chargé, mais comme une huître, 1,5 g d'alcool dans le sang. Mais ça nous est tous arrivé, mais même pas bourré, de rester bloqué sur un parking, et c'est le parking de l'infini dont tu ne sors jamais. Tu ne trouves jamais la sortie ? Ça arrive, ça arrive. Pourtant, il y a des panneaux. Deuxième info. Deuxième info que j'ai eue dans Le Progrès. Ivre, il est pris de panique et... A Rouen. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur, pris de panique ? Il vote Éric Zemmour. Non, c'est pas ça. Hino ? Et tase sa mère ? Non, il n'a pas tasez sa mère, mais il a fait quelque chose d'un peu pas bien. Il demande à être enfermé en prison ? Non, ça aurait été plutôt pas mal, ça, Momo. Il déménage à Rouen. Non, il est pris de panique et mort un policier à Rouen. Mais à quel moment, quand t'es en panique, tu mors ? Quelle drôle d'idée. Bah non, t'es pas un berger allemand. Bah oui, mais c'est un système de défense comme un autre, mordre. Oui, quand t'as deux ans et demi et que t'es à la crèche. Ou quand, justement, t'es le frère de Romain. Allez, dernière info. Dernière info que j'ai trouvée dans le journal L'Ardennais. Il y a un fait divers qui s'est passé à Charleville-Mézières. Il vole à la place Ducal et est interpellé par la police municipale. Qu'est-ce qu'il a volé dans Solite ? Il vole le cœur de la jeune fille. Non, c'est pas ça. Une statue ? Non, c'est pas une statue. Pensez à la période qui arrive. Le sapin de Noël ? Non, c'est pas le sapin. Un marché de Noël. La crèche ? Non, c'est pas la crèche. Noël. Gru ? C'est pas Noël. Un manège de Noël ? Non, il vole des boules de Noël à la place Ducal et est interpellé par la police. J'ai quand même envie de vous dire, quand on commet un vol comme ça, c'est quand même les boules de Noël. Bien sûr. Excellent. Alors, évidemment, il n'y aura pas de série adaptée de ce fait d'hiver. Trop court. On n'aura pas les experts Charleville-Média. Je sais que vous êtes déçus, mais c'est comme ça. Non, mais ne volez pas les boules. On finit avec le jeu de mots du jour. Vous avez à côté de chez vous un magasin, un restaurant avec un jeu de mots en guise de vitrine. Envoyez-le à carina.siammer.funradio.fr Et c'est Eva qui m'a envoyé son jeu de mots. C'est un menuisier dans le 59. Et c'est vraiment dommage qu'il ne s'appelle pas Robin. Desbois ? Robin Desbois ? Oui, mais il ne s'appelle pas Robin. Comment il s'appelle ? Robin ? Romain Desbois. Romain Desbois. Bravo Bruno pour ce gentil menuisier Romain Desbois. C'est marrant, non ? On commence avec Romain, on finit avec Romain. C'est beau. Ça s'appelle une épanadiplose. On te croira sur parole parce qu'on n'en sait foutre rien. C'est une formule littéraire qui veut que tu commences l'ouvrage et tu le finis de la même façon. Ça te fait 6 points. Et ça fait un peu de culture aussi. Prout, je rajoute parce que sinon après les gens ne nous croient pas. Vous écoutez Fun Radio.